Je ne vais pas vous présenter Jean-Louis Chrétien. En général, quand on introduit une conférence scientifique, on fait un petit baratin sur la personnalité qui, effectivement, va présenter la conférence. Jean-Louis Chrétien, il est connu médiatiquement pour ses trois rotations autour de la Terre. Mais on verra, on pourra lui poser des questions, qu'il a d'autres ressources. Et on en parlera dans la discussion tout à l'heure. Si on se... Finalement, quelques minutes avant le départ, comment on se sent ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on est angoissé ? C'est une question qui revient souvent. Premier point, c'est... La question est... Parfois, est-ce que vous avez peur ? Comment vous sentez-vous ? La peur ne peut exister que si on n'a pas confiance. Or, dans ce métier, si on n'a pas confiance, on quitte. On quitte avant les années d'entraînement qu'il faut, les années qui sont longues, avant de monter sur ce genre d'entraînement. Donc, pendant toutes ces années d'entraînement, les gens qui sont là vous apprennent la confiance, avoir confiance en vous-même, en eux, en votre équipe, la technique et les technologies qui sont mises à votre disposition, sachant bien sûr que pour chaque élément, il y a toujours un risque. Ce risque doit être connu, évalué, bien estimé et qu'on s'entraîne pour faire face à toutes les situations possibles et de façon à tout remettre en ordre, si c'est encore possible, en cas de défaillance technique. Dans votre livre, vous parlez de votre plus grande frayeur lors d'une sortie à l'extérieur de la navette. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Dans l'ascente et en scaphandre, dans le frayeur, le frayeur rétrospective, car là aussi, on n'a jamais imaginé que ça allait mal se terminer. On a réalisé après que nos chances de survie, à un moment, étaient très faibles. Donc, on était en scaphandre dehors et on est resté deux fois plus longtemps après une succession de pannes des systèmes qu'on avait à mettre en route, qui ont fait qu'on a dû allonger le séjour, le temps de sortie. Et quand on est rentré dans le SASS, il restait plus de douzaines de minutes, je pense, ou quinzaines de minutes d'autonomie en l'oxygène, sans le... on ne le savait pas trop. J'avais eu une panne de ventilation du home, du scaphandre, qui faisait progressivement mon home sans buer, et la buée, en apesanteur, devient une bouche d'eau petit à petit, ce qui fait qu'à un moment, on ne voit plus rien. Mais déjà, après la buée, on ne voit pas grand-chose non plus. Donc, quand on est rentré dans le SASS, là, tout le monde me disait de me dépêcher, il ne restait pas beaucoup de temps. et ma fonction, donc, mon collègue, le bon coffre autour du dos, sa fonction a été, une fois la porte fermée, de repressionniser le SASS, de passer à la phase suivante, l'ouverture de la porte intérieure qui permettait de rentrer dans le mire. Mais tout ceci, après que moi, j'ai fermé la porte extérieure. Cette porte extérieure était rudimentaire à l'époque, c'est un simple autisme que l'on mettait en place sur l'orifice de la station, et on tournait une manivelle pour fermer des verrous, un truc du genre de sous-marin. Et, manque de chance, avec cette vision, pratiquement, vision aveugle, le positionnement de cette porte on n'avait pu le faire qu'en aveugle. Et quand j'ai commencé à fermer le verrouillage, vous savez qu'il fallait tourner dix-huit tours, et c'est au bout de cinq, six tours, sinon je suis compte qu'il y avait quelque chose qui bloquait, donc la porte n'était pas en position. Donc, j'ai choisi de l'enlever et de la tourner dans un sens, je ne sais plus lequel, mais pour juger au hasard, j'ai recommencé la manœuvre, j'ai vu que vous pouvez tourner un peu plus, et à nouveau, la porte s'est bloquée. j'allais l'enlever, donc on s'est raté pour qu'il ne reste plus qu'à tourner dans l'autre sens. Une petite voix, derrière moi, m'a dit, mais, est-ce que ce n'est pas la ficelle, la ficelle que je raccourcis, si on peut dire, que ce n'est pas la ficelle, que ce n'est pas la ficelle russe, avait attaché cette manivelle avec un long lacet, avec un bricolage très soviétique, simplement pour qu'elle ne s'échappe pas pendant qu'on était dehors, parce que si on n'avait plus de manivelle sans dormir, là, on ne pouvait plus fermer la porte du tout. Et effectivement, pendant un coup sec, pour tourner cette manivelle, c'était bien ce petit fil qui s'était embrouillé autour de la manivelle et qui faisait de l'occurrence. Ce qui fait que si, j'avais pas eu cet ange gardien, qui avait été à vérifier que ce n'est pas ça qui se passe, j'aurais redécrit, détricoté ce que j'avais fait, et on ne serait pas là pour vous le raconter. Il tournerait. Il tournerait. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait de moi. La sélection des candidats pour une mission proprement vendée, en général, on s'en doute assez longtemps à l'avance. Et les gens qui font ça, ce sont des directeurs, le patron des astronautes américains ou le patron des astronautes russes, plusieurs années à l'avance, doivent commencer à mettre des noms possibles sur telle et telle mission. Et ça nous revient aux oreilles. Donc, on sait qu'on a des chances, beaucoup de chances, pas beaucoup de chances, jusqu'au jour où on vous dit, effectivement, c'est vous. Mais ça se fait pas, c'est pas le coup de surprise. Mais alors, il y a aussi un an, tout à fait, on se rend compte que, dans la majorité des cas, les gens se suivent en colonne, en fonction de leur position par rapport au vol précédent. Les médecins américains recommandent que les astronautes américains ne dépassent pas un an dans l'espace pour les astronautes jeunes, et, je crois, un an et demi, enfin, trois séjours de six mois pour les astronautes plus âgés. Et certainement, parce que les irritations sont, les conséquences des irritations sont plus violentes sur les sujets jeunes et sur les sujets âgés. Et puis, un côté un peu cynique, c'est que, les effets remoutables n'arrivent que 20-25 ans après. Donc, ceux qui sont partis tard, c'est pas très grave, parce que... Et ceux qui sont partis 25 ans du tôt, là, c'est plus embêtant. Mais, ce n'est pas une... ce n'est pas un danger, ce n'est pas un grand danger tant qu'on se guise à des orbites en dessous des ceintures de Van Halen. Dès qu'on dépasse la fameuse... la fameuse périphérie environnale. Donc, pour appeler ça la panlieue terrestre, en quelque sorte, cette panlieue terrestre où on est encore relativement protégé, là, les choses sont plus violentes. Et donc, ce bombardement régulier, ces rayonnements cosmiques peuvent devenir plus redoutables. Ce sera un des problèmes de la mission sur Mars, où il faudra que l'on conçoive un système de protection contre les radiations pour l'équipage qui n'existe pas actuellement sur une navette sur la Station spatiale internationale. Il y a actuellement deux langues dans l'espace, le russe et l'anglais. Les deux langues officielles que nous parlons. Donc, tous les astronautes non américains ou les russes sont obligés d'apprendre. Comment est-ce qu'on est plus capable Alors, quand on dit qu'on est plus capable d'aller sur la lutte, les Chinois sont capables d'aller sur la lutte. Ils ne le sont pas encore, mais dans une dizaine d'années, ils peuvent être parfaitement capables d'aller sur la lutte. Nous, on n'est plus capable, pour diverses raisons. La première, ce sont les budgets. Les budgets n'évoluent pas, on peut, et on est loin. Il faut prendre celui de la NASA comme repère, puisque c'est le budget spatial principal sur la planète en dehors du budget chinois. Et on n'est pas du tout dans un stade de définition de budget qu'on a connu à l'époque Apollo. Il y a eu un pic de budget, décidé par le président Kennedy, qui a permis, en moins de dix ans, effectivement aux Américains d'aller sur la Lune. Et ça, on n'a aucune raison que ça soit nouvelle, aucune raison connue. Maintenant, on peut avoir un événement majeur qui fasse qu'un président américain dise qu'on repart sur la Lune dans les six mois qui gagnent. Parce que là, techniquement, on sait le faire. Mais pour ça, il faudrait un budget de la NASA qui soit entre dix et 20 fois supérieure à ce qu'il est actuellement. Le budget actuel ne permet pas d'aller sur la Lune. Et par contre, Mars a été annoncé par le président américain, mais sans date. C'est-à-dire qu'il a ordonné à son administration de mettre en œuvre des études de faisabilité de débarquement sur Mars. Et sans dire, comme le président Kennedy, vous serez sur Mars dans moins de dix ans. Vous savez, mettez en route des programmes. Ce sont des programmes purement théoriques. C'est de la simulation. On sait qu'on maîtrise les technologies qui permettraient d'aller sur Mars. Donc, si d'un seul coup, le président américain vous met, non pas 20 milliards de dollars cette année, mais 200 milliards ou 500 milliards de dollars dans les cinq années qui viennent, on mettrait en route un programme martiel. Mais on est parfaitement capable d'aller sur Mars avec des moyens et des techniques. La vitesse du son, beaucoup avaient imaginé qu'on ne pourrait pas la passer. et ce n'est pas du tout la même chose sur le plan physique. C'était une limite théorique affranchissable. On l'affranchit. La vitesse de la lumière, certaines expériences prétendent avoir conclu un dépassement de la vitesse de la lumière. Je pense que c'était la lumière d'ailleurs. Oui, à Genève. À Genève. C'est vraiment prouvé. Tu vois, c'est qu'on n'en entend plus parler, donc je ne suis pas sûr. C'était trompé dans leur calcul. Oui, c'est possible. Oui, oui. On n'en entend plus parler. Mais quand même un peu, c'était un peu marginal. Mais bon, pourquoi pas ? Oui. Ah ben oui, j'ai déjà raté la quatrième fois. Et le plus ancien qui volait, c'est John Glenn. Il a volé à 77 ans. Donc, il fait son deuxième vol à 77 ans. Donc, vous êtes encore beaucoup plus vieux. C'est-à-dire que les astronautes qui sont toujours actifs au sein de la NASA sont automatiquement utilisés dans les groupes de travail. Et en particulier, aucune décision technique n'y est prise sans la balle de télésastrologues. En général, c'est de celui qui est chargé de participer à ces travaux. Et vous faites de la formation ? La formation, non. La formation est faite par les instructeurs. Non, il n'y a pas de participation. Ce n'est pas nécessaire. Ça se fait après en équipage. Donc, ceux qui ont une plus d'expérience que l'autre, participent à l'entraînement des autres. Au début, il n'y avait que des pilotes. Il fallait bien piloter ces machines. Puis, au fur et à mesure qu'on a introduit la notion de passager, et c'est le cas des pilotes spécialistes sur la navette américaine et des passagers actuels que l'on trouve dans des vols privés, etc. Ça m'a permis d'introduire de nombreuses spécialités, parce que par toutes les spécialités possibles, dans la mesure où elles sont utiles professionnellement, et puis, à titre de passagers, ceux qu'on ne doit pas payer payer. Alors, je ne suis pas de la Saint-Charles pour rien. C'est là que ma vocation, l'organisme, c'est souvent fait des idées, malgré les régrimandes qui viennent ailleurs. Mais, quand j'ai vu dans mon film, ces choses-là sont trop belles pour être là par hasard. Donc, là, on verra bien. Tous les jours, nos scientifiques tirent un petit bout de rideau en plus, et à chaque fois, on les voit se rapprocher, ils se mettent en orbite autour des idées métaphysiques qui s'éloignent un petit peu de leur formation scientifique. Et tous ceux qui montrent s'en font très bien. J'arrive à... Chacun y retrouve ses idées. Donc, voilà, ça... C'est bien. On termine sur une question philosophique. Voilà. C'est bien. Oui, je vous remercie de votre attention, puis je remercie avant tout Jean-Louis Chrétien. Pour les Chinois, pour les écrits du ciel ou habitants du céleste empire, ça doit les stimuler pour la campagne de l'espace. Merci, Marce. Merci, Marce. Merci, Marce. Merci. Sous-titrage ST' 501